Salut tout le monde, notre serviteur Light & Lebris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je vous retrouve sur Alien Isolation pour la suite de nos aventures. Et le but est toujours d'essayer de s'enfuir, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Alors, on a l'arme qui a été déclenchée, c'est vrai. Faire attention de ne pas passer en dessous des filets de bave. Oh, attention aux filets de bave. Voilà. Et bien c'est bien, on y est ? Attendez, j'ai baissé un tout petit peu le son de la télé parce que là, c'est vraiment trop fort. Pour le coup, je vais devenir sourd. Hop, voilà. C'est bon. C'est beaucoup mieux. Une minute, où est-ce que j'étais censé aller là ? Et moi, je pars complètement dans l'autre sens là. Qu'est-ce que je fais ? Oh, zut. Ah, j'ai pas de bol. Ah, j'ai vraiment pas de bol. Ne me dites pas qu'il est parti là où je dois aller. Oh, non, il est parti dans la pièce où je dois aller. Oh. Alors, Mr. Alien. Oh. Oh, je suis tellement content. Il est tellement parti là où il fallait pas. Oh, j'ai vraiment de la chance là pour le coup. Oh, mais je déteste ça quand ça se charge. Voilà. Allez, let's go. Attention, ça va sauter. Bon, alors maintenant, je crois qu'on va éviter de traîner parce qu'apparemment, la fumée va nous faire suffoquer. Je m'en suis rendu compte puisque tout d'un coup, j'ai fini par mourir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un signal à l'avion à certains côtés. On doit traîner, on doit traîner. Et ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ok, ok, est-ce qu'il y a pas de... Non, des documents, non, 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 il n'y a pas de documents. Alors, on y va. On se sauve. Allez, vite, ouvre-toi, saloperie. Voilà, je pense que je vais pas tarder à mourir. Alors, où est-ce que... Ah, c'est là. Allez. Allez, vite, monte, 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 monte. Traîne pas, traîne pas, ma chérie. Traîne pas. Dépêche-toi, il faut te sauver, il faut te sauver, il faut sauver sa peau, là. Voilà, elle va mourir en plus. Elle va mourir. Ouais, ouais, ouais. Non ! Elle perd quand même sa vie au fur et à mesure dans les actions contextuelles. Ils sont vaches. Il va falloir que je récupère donc de la vie, là. Bon, on va se blinder de Medikit. C'est pas juste, hein. J'avais fait le plus dur. Bon, d'abord, je vais commencer par me shooter, donc, avec un Medikit. Les cyclistes, ils ont leur DOP. Ils ont leurs amphétamines. Eh bien, moi, j'ai mon Medikit. Et je me souvenais pas que le chargement était aussi long. Ah, voilà. Alors, Medikit. Il y a par là, le Medikit. Oh, je me sens mieux. Ok. Ok, l'alien n'est pas dans le coin pour l'instant. On est bon. Good. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ça que je me trompe pas de chemin ? Donc, je tourne à droite. Boum. Et ensuite, je vais au bout. Et je prends la deuxième à droite. Ok. C'est noté. Alors, attention, par contre, aux bouches d'aération, là. Il ne s'agit pas de se faire avoir de manière stupide. C'est pas celui-là. C'est l'autre. Voilà. Oh ! Je préfère pas passer en dessous. Me sait-on jamais. Et l'alien, je sais pas où il est. Mais c'est pas grave. Je m'en contrefiche. Moi, ce que je veux, c'est sauver ma peau. Alors là, c'est vraiment vache. En fait, je suis sûr que c'est parce que la salle est en train de se charger. C'est pour ça. L'alien, quand même, dans toute sa splendeur. L'alien, dans toute sa splendeur. C'est une sacrée bestiole. Il n'y a pas à dire. Bon. Là, maintenant, on va se brouiller d'aller dans la pièce. J'ai même pas envie d'aller dans la pièce d'à côté. En fait, je sais même pas ce qui est intéressé. On va directement prendre l'échelle. Là, il va. Allez, allez, allez. Écoute ma voix, Amanda. Dites-moi que c'est pour sauver ta vie qu'il doit le faire. Voilà. Allez, sauve ta vie. C'est très bien. C'est très bien. Il y a une bouche de ventilation. Il y a même une échelle. Il y a un pouce qui t'attend. Oh, oh, oh. Ok. C'est bon. On y est. Tu es très courageuse, Amanda. Tu es très courageuse. Tu es très, très courageuse. Oh, non, non, non. Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Je le sens mal. Allez, Amanda. Tu as la force. Je me dis une chose quand même. J'ai perdu de la vie gratuitement là. C'est vraiment incroyable quand même. Je me suis cassé le cul de me faire des médikits au final pour me retrouver en ayant perdu la moitié de ma vie. C'est de quel côté que je dois aller ? C'est de ce côté-là. Ah. Nous y sommes. Oh, yes. Eh bien, voilà. On est enfin tranquille. C'est devenu très calme. C'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Le silence de la mort. Ah, je suis encore dans une bouche. Qu'est-ce que c'est ? Un détecteur. On dirait qu'il n'y a personne. Où est-ce que je suis ? Oh, il faut que je reprenne l'ascenseur. Allez, hop là. Après avoir fait tout ça, bon, finalement, allez, hop là, se barrer en vitesse. Oh, ben voilà, les enfants. Succès déverrouillé, pris au piège. Donc, je suppose que c'est la fin d'un chapitre. C'est très bien. C'est une bonne chose, les enfants. Nous sommes tranquilles. Nous allons enfin pouvoir souffler un peu. On a le kit de soins, donc on va pouvoir aller soigner notre copine. Mais bizarrement, je sens que tous les deux, ils vont se faire tuer par l'alien. Je suis un peu vache, mais je le sens comme ça. C'est souvent comme ça dans l'alien. Tu as en général un ou deux survivants à tout casser. Je crois qu'on ne va pas échapper à cette règle-là, dans cet alien. Il faut y penser. Premier alien, on avait juste Ripley. Elle est son petit chat. Dans l'aliens, le retour, on avait Bishop, Newt, le caporal X et Ripley. Ça fait quand même 4. Ça fait beaucoup. Dans le 3, on a juste Morse qui survit et alien. Et puis voilà. Et ensuite, dans le 4, on a quelques survivants quand même, dans le 4. On en a quelques-uns. Mine de rien. Défaut détecté, fermeture en cours. Qu'est-ce que c'est ? De toute façon, tout est fermé là. Trouver un autre ascenseur. Ah, il y a une bouche d'air à ça. Eh, dis donc, ça me bouffe la vie encore là. Attendez. Je vais fabriquer un petit medikit là, parce que... Ok. Je vais encore m'en fabriquer. Oh, yes. Voilà. Je vais voir si je peux pas fabriquer aussi d'autres objets là. Une mini EM, ça a l'air pas mal ça. Oh, oui, c'est bon. J'ai ce qu'il faut en plus. Par contre, il en faut des équipements. Ok. C'est bon. Bombe fumigène aveuglante. Cocktail Molotov. Ah, on m'avait dit que le feu, c'était la seule chose qui faisait peur à l'alien. Ah, mais bon, je peux pas le faire, le cocktail Molotov. On va voir d'abord si on peut pas essayer de constituer un petit peu un début de cocktail Molotov. Il faut ça. J'entends de drôles de bruits. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, j'entends de drôles de bruits. Il n'y a pas moyen d'avancer par là. Ah, c'est par là. Suivez le guide. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc un petit peu à la... Comment dire... Comment il s'appelait déjà ? Dallas. Un peu comme le capitaine Dallas. Non, c'est vrai, il arrive. Un petit peu comme le capitaine Dallas aussi qui se fait prendre au piège. Oh, là, vous êtes pas cool, les mecs. Qui l'ont tué ? Qui l'ont tué ? Ok, alors. Alors, il se déplace juste au-dessus. Bon. Oh, là, il y a encore des humains. J'entends du mouvement. C'est pas très rassurant, tout ça. Alors, lui, il s'est fait défoncer. Et il s'est pris un gros coup dans le front. Coucou, messieurs. Bon, je pense que c'est inéthile d'aller par là. On va prendre directement... On va prendre directement le conduit de ventilation. Putain, j'ai vraiment pas beaucoup de vie, hein. C'est quand même dingue que je me sois ramassé à ce point-là. Ça va mieux. Alors. Parfois que je dois aller. Là-bas, il n'y a rien. Ok. Oula, ouais, attends, attends, attends. Voilà. Que je fasse gaffe à où je vais, quoi. Mahonais, t'es vivant. On s'est fait attaquer. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez le dire ici ? On est coincé. L'ascenseur est en panne. C'est à côté d'un topo des systèmes et des synthétiques. Il n'y a peu de trucs pour le réparer. On ne sait pas trop où chercher. On a mis en marche un androïde de réquisition. Il est malade ou quoi ? Mais personne ne demande si tu n'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Il reste la micro tant qu'on ne fait rien d'interdit. Ça ne devrait pas poser de problème de parler à un androïde en un topo. Il saura comment réparer la toucheur. Ok, terminé. Enfoiré. Ça ne devrait pas poser de problème. Moi, je vous préviens que je ne vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. Ni vu ni connu. C'est tellement sombre. Ah, il y a de la lumière. C'est bon. Donc. Alors, je sais que si je fais du bruit, je vais attirer la li... Si l'alien vient, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Une minute. Laisse-moi réfléchir. Vous pensez que c'était quoi le bruit tout à l'heure ? Ça ressemblait à une explosion. Ça, j'avais bien compris, gros malin. Et je veux dire, qui a fait exploser quoi ? C'est sûrement Wax. Bah oui, il a failli me tuer, en plus. Pété. Non, merci. Ouais, nous, on n'a plus beaucoup de choix. Alors, ferme-la et laisse-moi réfléchir. Bien, 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 bien. Je vous laisse réfléchir, les gars, tandis que moi aussi, je réfléchis à ma stratégie. Parce que la question est, qu'est-ce que je fais avec l'alien qui est dans les parages ? Il va m'attaquer indifféremment, moi, en premier, ou il attaque les humains en premier ? C'est la question que je me pose. C'est ce que j'aimerais bien savoir. On n'est pas tout seul. Les dires ont dû attirer quelque chose. On va pas dire qu'il me voit. Ah, je vois les humains ! Faites gaffe pour moi, ton bruit. Il pourrait être n'importe où. J'aime bien. La première chose qu'on entend, c'est le bruit dans les conduits. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Est-ce qu'il faut absolument que j'attire l'alien et que je le laisse les tuer ? Ça pourrait être la solution. Parce que le problème, c'est que l'alien, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il va apparaître d'un moment à l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je la tire pour qu'il tue mes amis. Mes amis. Mes compagnons d'infortune, on va dire. Alors lui, il a dégusté. Ah non, c'est un robot. C'est un robot. Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai l'impression que non. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un fumigène, mais j'ai déjà tout qui est plein. Alors, on va prendre un petit peu des informations. C'est l'heure des requêtes d'informations. Erreur. OK. Alors, Wayland a trop d'avance. Smite au rapport, directeur de développement des synthétiques. Je viens de recevoir des schémas pour le 120-1-8. J'ignore combien on paye notre taupe, mais l'admin de Sixson va devoir débourser largement plus. Même si ça m'a l'air plutôt vieux pour du Wayland, du Tani, ça dépasse largement tout ce dont on est capable. Nos principaux cadres réactionnaires ne veulent pas comprendre, mais on a besoin de fond. La compagnie et toutes ses filiales sont à des années-lumière devant nous. Ah. Votre rapport. Smite, j'ai jeté un oeil à votre rapport sur les androïdes de la Wayland-Yutani et à vos suggestions concernant l'amélioration des Lambdas. Vous savez, j'apprécie le travail que vous faites, mais comprenez qu'on ne vit pas dans le même monde. Le vôtre est rempli d'extrapolations et d'estimations. Le mien gravite autour d'une suite exécutive et d'un costard à 8000 dollars. Tout ça pour dire, le fouse, mec, y'a que ça qui me préoccupe. Je vous ai engagé parce que vous étiez le moins cher, pas le meilleur. Trouvez un moyen de rabaisser ses coûts, ok ? Ransom, terminé. Très aimable. Bon, en fait, pour l'instant, je crois que l'alien ne va pas nous embêter tant qu'on n'aura pas fait quelque chose... J'entends la bestiole se balader dans les conduits. Bon, peut-être que j'arrête de faire ça parce que sinon je vais encore attirer la bestiole. Allez, on y va. Ok. Oh, nous avons un petit point de sauvegarde. Sauve-moi ! Et là, tout d'un coup... Coucou. Non, attends, 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 attends ! C'est bon, fais de moi ce que tu veux. Voilà, je vais en tirer. Alors, on va voir si on ne peut pas activer quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme fichier ? Ouh là ! Baratin de lambda. Russell, voici le baratin raconté aux clients potentiels pour aujourd'hui. Qu'en dites-vous ? Spading va me le faire payer s'il n'accroche pas. Messieurs, bienvenue. Bienvenue au centre effervescent de la solution synthétique de Sébastopol. Prochaine étape de la visite, la tour SysTech, le cœur d'Apollo. Mais d'abord, voici un exemple de l'autonomie androïde. Lorsque les soins que les synthétiques d'Apollo nécessitent dépassent la capacité des services de réparation, ils viennent ici. Nous pensons que c'est les premiers lancements d'intervention médicale automatisée de synthétique à synthétique. Aucune expertise humaine n'est nécessaire, ni aucune formation chirurgicale coûteuse. Apollo transfère directement toutes les données et enregistre chaque incision dans ses rapports. L'avenir est devant vous, messieurs, ensemble pour demain. D'accord. Inventaire du stock, Russell. Les boss veulent qu'on passe en revue tout ce qu'on a empli dans l'entrepôt de composants. Il y a pas mal de matos utiles là-dedans, de la Kaamelott aussi en prime. Ils demandent une estimation de la valeur. Smite. Ok. Erreur, erreur, erreur. Il n'y a que de l'erreur. Il ne faut pas dire que ça m'aide. Par contre, il n'y a aucune zone pour se cacher. Or, mis en dessous de la table, mais bon. Ce qui est horrible, c'est que j'ai la désagréable sensation qu'il est toujours au-dessus de moi. Bon, bah, tandis qu'il s'occupe de mes potes, moi, je m'en vais. Allez. Allez, ouvre-toi, saloperie ! Mais qu'est-ce que t'es lent. Oh. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir ? Éthanol. C'est intéressant, ça. Attendez. Bon, c'est bon, il n'est pas dans le coin. On a le temps de lire le message. Allez, dépêche-en-nous. Alors, erreur, erreur, partagé. Ensemble pour demain. Ensemble pour demain, l'épopée de Sixthane dans l'espace colonial. Notre incroyable essor. Alors, en offrant des composants fiables capables de transporter des humains dans l'espace lontain, Sieg & Son se révélèrent le pivot de l'expansion coloniale plus rapide que la lumière. Ainsi, ils se développèrent et dès 2066 trônaient à la tête d'usine à Londres, Buenos Aires, Nagasaki, et à la frontière lunaire, Schickshard ou Argentin. Ok. En 2071, année pendant laquelle la famille Sieg revendit ses parts à la compagnie, leur progression continuait de manière exponentielle. Leurs rivaux farouches observaient avec envie Sieg & Son devenir les leaders de la fabrication de voitures, de produits techniques chimiques, d'équipements éducatifs et de matériel de construction. Vers la fin du siècle, une étape fut franchie, étape qui façonnerait notre avenir commun. Sieg & Son devint Sixthane. Ce nom qui nous avait suivi des décennies et si familier à nos clients demeurera ainsi à nos côtés pour faire face à l'avenir ensemble parmi les étoiles. D'accord. Un petit peu à la manière aussi, donc, de l'Hawaiian Mutani. Alors, voilà. Ok. D'abord, on va faire un petit tour par ici. Utiliser l'Android. Ah, il est là. Trouver un moyen d'allumer l'Android de réquisition. D'accord. Bon, je suppose qu'on pourra se cacher dans le coin. Enfin, je suppose. Ah, d'accord, ok. J'ai eu peur, à un moment donné, je me suis dit, il va arriver derrière moi. Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Voilà. On a une autre porte. Coucou. Et un petit point de sauvegarde. Je ne suis pas là, froutez-moi la paix. Personne à droite, personne à gauche. Enfin, j'ai inversé. Je ne suis pas dyslexique, mais j'ai inversé. Qu'est-ce que c'est, ça ? Utiliser. Ok. Donne-moi ta carte. Maintenant, je vais pourrir l'autre porte. Et ça, c'est quoi, ça ? Objectif mis à jour. Trouver un moyen, 5 utilisateurs d'accès améliorés. Ah ! Je l'ai amélioré. C'est donc ça. Mais l'endroit, il va me servir à quoi, en fait ? Je n'ai même pas compris. J'ai cru à un moment donné qu'il y avait quelqu'un. Je me suis dit, je suis foutu. Ah, il faut rétablir le courant. D'accord. Ah, je crois savoir. C'était quoi ? Je n'ai pas très rassurant de tout ça. Allez, on va pouvoir ouvrir ça. Même pas. Vous n'êtes pas cool, les gars. Vous n'êtes pas cool. Allez, hop là. On grimpe. Il y a aussi un point de sauvegarde, là. Cool. Comme ça, si je meurs, je serai ici. Quelle stratégie, les enfants. Quelle stratégie. Je suis fier de moi. Donc, en fait, tant que ça ne reviendra pas sur le voyant vert, je ne pourrai rien faire. Bon. Il se déplace dans le coin. Je ne sais pas où exactement. Ah, voilà. Alors, hop, tac, tac, tac. Et voilà le travail. Il y en a quatre maintenant. Avec tout ce tatamard, ça ne va pas attirer l'alien, là. Wow. Oh là là, c'est du bruit, ce truc-là. Alors, hop, tac. On fait ça, on fait ça. Et on fait ça. C'est bon. C'est amoureux, toi. Oh, yeah. Alors, qu'est-ce que nous avons d'intéressant ? Des munitions de revolver. Oh. Un détecteur. Et nous allons accéder au terminal. C'est le moment de récolter les informations, les enfants. Toujours récolter les informations, c'est très important. Android de réquisition. Spading, maintenant que vous m'avez viré, va falloir descendre de votre tour d'ivoire et prendre le relais. Les gars qui démantèlent Sébastopol ont un accès libre aux provisions et stocks. Mais tout doit être enregistré. Alors, utilisez l'Android de réquisition. Démarrez-le, sortez-le de sa boîte et observez-le partir. Un peu comme moi. Quand vous aurez ce message, je serai déjà bourré au J-Lens Bar. Je suppose que vous le savez déjà, mais c'est vraiment un cauchemar de travail avec vous. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Eh bien. Ascenseur hors service. Je viens de recevoir un autre message de Spading au sujet d'un ascenseur en panne à l'extérieur du théâtre d'examen Android. Mes hommes savent pas où donner de la tête en ce moment. Donc, je ne crois pas qu'on arrivera à le réparer avant votre visite VIP. Si Spading espère passer en premier, il ferait peut-être bien d'arrêter de péter plus haut que son cul. Autrement dit, d'être prétentieux. C'est pas dur. De mémoire, je peux vous dire que les pièces dont vous avez besoin se trouvent dans l'entrepôt des composants rangés 1, rayon B. Si vous le trouvez pas tout seul, demandez à l'Android de réquisition. Lâchez-moi la grappe. Dernier enchérisseur. Encore plus de convictions, moi, j'ai dit. Il faut plus de convictions. Ce que je vais faire, les enfants, c'est que je vais mettre un petit coup de sauvegarde. Et puis, je vais vous laisser ici, tranquillement. Je pense qu'on a fait pas mal de petites choses. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Et puis, j'espère que vous vous porterez bien d'ici notre prochain épisode. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Ciao tout le monde, portez-vous bien.